Salut à tous, dites-en ton frère d'épisode 28, et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la bulle internet. Pour vous parler de la bulle internet, autant parler des grands noms de l'époque, qui sont Netscape, CompuServe, Club Internet, World Online, Adrace Online, Geocities, Caramail, Lamigal, Multimania, Alterne.org, bref. Bref, si certains noms ne vous disent rien, c'est normal, ça remonte à la fin des années 90, début des années 2000, quand tout le monde croyait qu'Internet allait être un Eldorado, avant qu'on s'aperçoive que ça n'était qu'un monde comme un autre. Donc c'est une époque qui se déroule entre 1997 et 2001, où tout le monde veut se lancer sur Internet, c'est l'époque des pionniers, des start-up, où on voit tous les jeudis, premiers jeudis du mois, je crois que c'était tous les premiers jeudis, des personnes qui avaient des milliards à dépenser, de donner de l'argent aux start-up qui parfois n'avaient aucun projet viable derrière. C'est aussi, je crois que le début de la fin de la bulle internet, qui a été vraiment, c'est une époque de bulle spéculative, tout ce qui touchait Internet, ça montait au ciel, c'est une époque de folie furieuse sur le plan financier. Donc, comme je disais, c'était une époque où on voyait des patrons qui allaient voir des investisseurs, et qui me brassaient des milliards de francs, de dollars, ou de je ne sais pas quoi, et qui n'avaient pas billets de 100 balles en poche. C'était l'argent virtuel qu'ils avaient. Et c'est l'époque où on vendait le nouveau modèle, la nouvelle économie. D'ailleurs, je vous renvoie à un documentaire qui est très bien, qui tourne de partie, qui s'appelle « Quand l'Internet fait des bulles ». Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Je vous mettrai un lien YouTube dans le descriptif si je le retrouve. Donc, à l'époque, tout le monde veut se faire des pognons. C'est l'époque où Netscape est tout puissant. Oui, Netscape. Si vous avez commencé Internet en 2004-2005, Netscape, pour vous, c'était un nom comme ça. Mais pour les anciens, c'est le premier navigateur qu'ils ont souvent utilisé. Donc, c'est une période où la folie est furieuse. Tout le monde a eu l'argent à dépenser. Les baby-boomers arrivent à la retraite. Donc, il y a de l'argent. Donc, on l'investit. Et malheureusement, souvent, c'est investi à pertes. Les boîtes ont des pertes colossales. Et des grosses boîtes de l'époque qui restent encore vivantes, on peut citer Google, on peut citer Amazon, on peut citer... C'est les deux premiers ans qui me viennent, mais c'est vraiment les deux noms symboliques qui ont réussi à survivre à cette époque-là. C'était une époque de folie furieuse. Alors que tout le monde voulait aller sur Internet. Et comme je l'ai pris dans l'épisode 27, dans l'épisode descriptif, c'était l'époque où on avait des réseaux hyper lents. C'était beaucoup trop tôt pour pouvoir vraiment profiter d'Internet. Donc, avec la bulle a gonflé, 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 jusqu'à ce que les premiers... On s'aperçoive que les entreprises valorisées à 1 milliard ne valaient pas grand-chose. C'était du vent. Et quand la bulle a éclaté en 2001, c'était la gringolade. Il faut se souvenir que Nescape, qui était en bourse, a vu sa valeur multipliée par 20 ou 30 le premier jour. 20 ou 30 ! Alors que c'est une entreprise qui perdait des milliards. C'était vraiment la folie furieuse. Donc, voilà. Après ça, bien sûr, tout ce qui avait été vendu comme miraculeux, il a fallu attendre 4 ou 5 ans pour qu'Internet se remette. Ce n'était pas plus mal, parce qu'à l'époque, tout le monde... C'était la folie furieuse, comme je l'ai dit. C'est aussi à l'époque où AOL, je vous mettrai le célébré simonien dans l'inscriptif, c'est qu'en Free, à peu près en 2002, lance son offre à 30 euros, 29,90 euros, à 29,99 euros, et on voit le patron d'AOL, Stéphane Richard, apprendre en direct sa propre mort, la mort de sa boîte. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé pour le côté un peu brouillé dans la vidéo, parce que je ne savais pas comment l'aborder. Mais si vous cherchez, je vous conseille vraiment le documentaire qu'Internet fait des bus. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !